Bonjour à tous, nous sommes dans le VDG Club, nous sommes dans le VDG Club et nous avons deux invités qui sont de la même institution que nous avons parlé dans le VDG Club et nous n'avons jamais présenté ce que fait le CERT. Nous avons ici Ahmed Gharbi qui est directeur coopération et marketing dans le CERT. Alors, comment est-ce que c'est Ahmed ? Bonjour à tous et à tous les fans de la magasin digitale THD. Il vous plaît, il vous plaît, avec nous Zéda Sihab, le Krim Chammam, directeur du guichet unique CERT à l'Osalabic. Je vous remercie et je vous remercie de vous remercie. Aïcha Kassidi, en tout cas, nous avons aujourd'hui le VDG Club. Comme je vous l'ai dit, il faut que nous allons parler sur le CERT, parce que si nous avons parlé des événements à l'international et parfois à l'international, il n'y a jamais réalisé ce qu'on a dit sur le CERT, comme le service, etc. C'est vrai que nous avons parlé sur le CERT d'un point de vue CERT, puisque CERT est le porteur du projet CERT, et je vous ai déjà rejoint le CERT, déjà, avec le Krim en plus. Nous allons parler de ce qui est CERT. Déjà, CERT, dans l'Osalabia, c'est... Même si c'est un CERT, c'est un Bokhot, c'est un Tessalit. Voilà. Centre d'études de recherche de télécommunications en français. Voilà, comme vous le savez, c'est CERT. Il y a des titres qui vous a dit plus ou moins. Mais, déjons-nous en plus à vous parler ici, Ahmed. C'est CERT. Donc, le CERT, qui est maintenant, c'est le Centre d'études de recherche de télécommunications, est le CERT, qui est le CERT, qui est le Centre d'études de recherche de télécommunications. Le CERT a deux pôles d'activité principaux, les HOMA. Un pôle pour, en tant que prestataires de services pluridisciplinaires, où les activités offertes à nos principaux clients, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, couvrent les domaines de consulting, thic, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, des études et ingénierie des réseaux, tous types de réseaux fixes et mobiles, de la formation spécifique, et de la recherche et développement. Et les casquettes ? Les casquettes, les casquettes, l'Ouléné, en tant que prestataires de services. La casquette, la casquette, en se positionne en tant que régulateur dans le domaine d'homologation et de contrôle de conformité. Dans ce cadre, le CERT a mis en place des laboratoires à la pointe de la technologie. Qu'est-ce qu'ils font ces laboratoires ? C'est de vérifier la conformité des équipements terminaux importés qui seront connectés au réseau public de télécommunication. Des opérateurs. Donc, c'est de vérifier leur conformité aux standards nationaux et internationaux où, bien sûr, ça a différents types de tests et d'essais qui se font dans le laboratoire et d'ailleurs, tout dépend de mes types d'équipements importés. C'est d'Ahmd Harbi, vous êtes directeur de la coopération et marketing, CERT. Habbi, donc, n'est-ce qu'à la par rapport à la casquette numéro 1 ? Je connais les clients ou le potentiel client, et Nejmo, ils contactent, CERT, pour ce genre de service. Nos clients potentiels sont généralement les opérateurs de télécommunication, les fournisseurs de services, les institutions publiques, les régulateurs de télécommunication, aussi les institutions privées. Ahna, entreprises pluridisciplinaires. Donc, on opère ou on offre des services qui couvrent tout le domaine de télécommunication. Donc, nos clients, généralement, c'est toute institution ou la société qui opère dans le domaine de télécommunication, que ce soit institution publique ou la privée. Bien sûr, on peut offrir des audits ou des expertises, que ce soit à la qualité du service, sur l'interface radio, ou sur toute partie de l'architecture du réseau. En même temps, un opérateur. Donc, il va se référer à nos recommandations pour améliorer la qualité du service. Soit à son niveau, soit, on parle de l'ANF, par exemple. L'ANF, il a aussi des problèmes d'interférences. On peut détecter des interférences. Je mets le rapport à l'ANF pour se manifester. Ahmad, depuis l'année 2006, nous avons opté à une stratégie d'ouverture au marché international. Et du plus, on a pu tisser beaucoup de références, principalement avec des références, avec des régulateurs des pays, généralement africains, les HOMA, l'Algérie, Libye, Cameroun, Mali, Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée, Niger, Niger, Nigeria, plutôt Rwanda, Cameroun. Donc, vous avez une présence africaine. Exactement. On couvre presque le 2 tiers les pays africains. Nous sommes fortement pris en mesure le continent africain. Ça, c'est excellentissime. Et par rapport, maintenant, au national, il a eu le casquette numéro 2. Je pense savoir un petit peu par rapport à la casquette numéro 2, il est la partie des smartphones. Je vais vous donner le sujet à la question qu'on a fait avec Khedija Gheriani, Messeh, pour le bonheur. Dans la vidéo, nous allons parler de la question. c'est que nous avons pris un smartphone en Tunes. Nous avons pensé qu'un smartphone est automatiquement dans le casquette de Bannon. Nous avons lancé le 4G, et nous avons lancé sur le 4G en Tunes. Nous avons lancé sur le 4G et nous avons vu un smartphone qui a été un smartphone et nous avons vu la fréquence, la bande de fréquence qui s'applent sur le 4G. Le téléphone n'est-ce qu'une petite bande concerne la Tunisie. Les autres nous ont fait une grande partie dans le pays ou la question que nous avons, dans ce casque, nous avons eu de vous présenter une des manquins un smartphone qui s'applent qui s'applent à ses rues. Il s'applent dans le 4G et qu'ils ont un autre Г-4G. Je pense que nous allons et avoir de la même chose. Non c'est pas ? Exactement, Miley. Ce n'est l'objectif qu'on ne peut faire le casquette de en tant que régulateur de conformité et d'homologation donc anna malacus canal la smartphone n'a qui voilà et équipement terminale qui sera connecté au réseau public de télécommunication ou l'équipement les chuteurs de tunis qui sera exploité dans le réseau des communications et zema doit être soumis l'homologation le contrôle de conformité ou 16 laboratoires les laboratoires en diana laboratoires d'homologation de conformité l'objectif c'est le téléphone c'est l'objectif principal c'est pour protéger le consommateur protéger le spectre national tunisien mais les interférences mais l'utilisation illicite protéger le réseau des opérateurs et offrir une qualité de service une bonne qualité de service aux utilisateurs en qui est de l'objectif principal l'homologation vous avez cette démarche c'est que vous voyez les fiches techniques et vous voyez si c'est conforme aux normes et aux standards internationales par exemple pour la question des fréquences donc là on a des essais laboratoires à l'équipement on s'appuie on s'appuie par les essais on confirme par les essais laboratoires on a deux types de laboratoires le laboratoire d'homologation et de conformité et le laboratoire de compatibilité électromagnétique de sécurité électrique et le laboratoire radio c'est dédié essentiellement pour les industriels et les roma des accessoires qui sont automobiles qui sont soumis aux essais de sécurité électrique pendant nos laboratoires et que vous allez créer bientôt nous sommes en phase d'implémentation du laboratoire ça c'est à la piscouille à la 2023 à partir de 2023 peut-être bien à des études on va installer ces laboratoires mais c'est d'abord ça c'est le laboratoire pour vérifier les effets de l'absorption des équipements des émetteurs radio à la salle c'est à d'accord très bien à ta femme à des normes fracais bien sûr on se référent aux normes internationales fixées par l'om s et par les organisations internationales de recherche fait dominer d'homa donc en fait vous allez vous allez le mesurer en laboratoire bien je respecte le rayonnement et tout ça c'est pour protéger les personnes actuellement dans le domaine de vérification de l'exposition du public au rayonnement non ionisant techniquement on a des mesures in situ c'est pour vérifier pour les émetteurs radiomobiles et n'échouffons pas les antennes et d'homa ou le polémique l'équipe il a l'éclat de saïra flore à l'omofi tounis on carna ana les moyens nécessaires qu'adénit moufé on tawa mal les opérateurs principalement pour un âme des mesures pour vérifier est-ce que des émissions un taille les antennes sont conformes aux normes internationales par bandes ou elle elle est très bien ou pour vérifier les éventuels effets nocifs à la santé du public très très bien en tout cas c'est d'ahmad merci beaucoup pour ces informations là c'est quoi déjà la plateforme pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de sa jeune le directeur donc coopération et marketing c'est certes à la sécherche dans les différents services et donc les présents déjà hâte à l'international des haja bia et les au niveau international surtout le marché africain le cert à dire de plus en plus de marchés ça ça nous fait énormément plaisir ou les cannes et de boucher n'est qu'à la halle un sujet il y aura il n'est c'est qu'à la taille car il m'occupe des achers sujets à achers projets les habits et certes marre sera de crime chez même directeur du guichet du guichet unique certes à la salle avec moi donc que t'nagent t'acquina à la sa jani et les mazl ou ma sa mouche sa jani c'est la projette déjà porté par le cert maroche le projet de ta c'est 30 qu'à l'arrivée c'était un projet porté par l'intèque a menich ghalot en barda le projet le cul la mise en place de la c'est certes les huites c'est ça justement c'est ça ça fait la rétablir la texte réglementaire pour le certes marques de la scottes et le bachouf de l'aïté salleit c'est la moucheur pour qu'il y ait à la amélioration des moussadqeux et les moussadqeux et les moucheur de la qui s'est arrivée le 15 janvier 2001. Dans l'article 32, il stipule que tout équipement de télécommunication doit être homologué au préalable. Que ce soit qu'il soit marbouc dans les équipements de télécommunications ou bien évidemment les équipements de télécommunications. C'est une question. C'est une question. Il y a une question. C'est un sujet pour les démarches de la carte sim. C'est une question. C'est un sujet. Il y a un sujet. C'est un sujet. C'est un sujet. C'est un sujet. On a peut faire des recommences de la carte. C'est un sujet. C'est ce qui concerne l'EMOE, International Mobile Equipment Identification, c'est un seul numérique dans le monde. C'est un téléphone qui est un identifiant unique, unique dans le monde. Nous avons une des services qui sont des services qui sont des services. Nous avons bien sûr des opérateurs et du ministère de l'Intérieur. Nous avons aussi l'agence nationale de la certification électronique et l'agence nationale de sécurité informatique. Et c'est un téléphone qui n'a pas eu d'avis au contraire. Oui, nous avons eu l'Ap. Et nous avons eu l'Ap. D'abord, dès que vous avez été dans le service, comment est-ce que vous avez dit, vous avez eu l'Ap. Nous avons eu l'Ap. Nous avons eu l'Ap. Nous avons eu l'Ap. Nous avons eu l'Ap. Et nous avons eu l'Ap. Nous avons eu l'Ap. Nous avons vu ce projet qui a été fait en débloque. Nous vous remercions par exemple, c'est le projet qui n'a pas réussi. Pourquoi ? Parce qu'il faut appliquer les bloquages de tous les terminaux. Sans que ce soit un période d'amnesty. Nous avons deux mois en Tunes, avant d'être dans le smartphone, C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est quoi ? C'est ça 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 ? Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire et il n'y a rien à faire et il y a la concurrence des loyales. C'est pourquoi on a essayé d'écrire. Si Abdel Krim, j'ai même envie de s'écrire dans le côté de l'arrivée, comment est-ce qu'il se passe ? Déjà, on va commencer par Tunes. J'ai un téléphone qui s'écrivait. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a fait, comment on va faire ? Est-ce qu'on va entrer sur la plateforme et qu'il y a quelqu'un d'éclare ? Ou on va marcher sur le site ? Comment je dois faire ? Il y a une approche qui s'écrivait. Il s'écrivait à la salle d'éclaté par le planche, il s'écrivait à l'adresse. Il s'écrivait le planche. Il y a des marches qui s'écrivait la délire. Il s'écrivait à la barre d'éclaté. Il s'écrivait à la même voie sur le planche de la technologie. Il y a une interface pour les bloqués de ces trois sujets. . Donc, ce n'est pas, il n'y a pas de force à fonctionner sur la ش réseau, mais il faut savoir que le valeur ne peut pas se dérouler. Donc, ce n'est pas de force pour les unités. Donc, le taux de la gorge est devenu un peu à cause de la roue. Il n'a pas de problème. 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 Dans ce cas-là, quand il n'a pas de problème dans la France, par exemple, il n'a pas de cadeau. Dans ce cas-là, le chef qui a pris le téléphone va déclarer au niveau de la préfecture, etc. Vous êtes connectés au niveau international à une base de données où il n'y a pas de légal où il n'y a pas de légal où il n'y a pas de légal. Justement, parmi les autres partenaires, nous avons la GSM qui est la l'association des opérateurs téléphoniques. C'est la seule qui est la possibilité pour qu'ils ont les yeux et les procedures qui ont l'homologué, comme le fabricant qui s'adresse à la GSM pour qu'ils ont à la GSM qui s'adresse à la GSM et quand le téléphone s'adresse, on le déclare dans le GSM et puisque nos systèmes peuvent communiquer, nous sommes dans le monde qui est déclaré dans le monde qui s'adresse à la GSM D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a maintenant un smartphone ou un tablet ou un téléphone ou un téléphone en tout court ? Est-ce qu'il y a été déclaré via Sajani dernièrement ? Qu'est-ce qu'il s'adresse ? En l'homologué des photos depuis l'intérêt de l'intérêt de la GSM il y a plus de 7 000 000 des photos déclarés qui sont dans le site qui sont des photos qui ont travaillé et qui ont travaillé dans le réseau à la GSM Et puis, il y a des trois millénaires 130 000 de ce qu'il n'a pas de travail pour l'éducation. Les hôtes, bien sûr, ont été créés par l'éducation par l'éducation. Le travail des étudiants et les étudiants, à travers l'ensemble de la plateforme, donc Sajalny. D'accord. Eh, au niveau des demandes qui s'appellent sur Sajalny, pour qu'on s'appellera ici sur les réclamations. Non, les réclamations, on a dit des réclamations. D'accord, on a dit des réclamations. D'accord. Je vais vous abonner à la partie chiffre. Je vais vous abonner au niveau des demandes qui ont été déposées via Sajalny. Il y a des demandes qui ont été déposées. Il y a des demandes qui ont été déposées. Comment est-ce que vous avez accepté ? Les acceptés sont 876 000. Et 85 000. Ce sont qui ont été acceptés. Et ils ont été déposées. Sous-titrage Société Radio. Un des demandes qui ont été déposées, comment est-ce que vous avez accepté ? En termes de % 76 000. C'était l'un des demandes qui ont été déposées. 75 000. 25% ? 25% ? Il y a eu qui a dit qu'il y a eu bien des gens qui ont été misé et qu'il y a eu qui a été misé à cause qu'ils ont été misé dans le numéro de passeport. Il y a eu qui a été misé dans le pays et qu'ils ont été misé pour le temps à cause de la fois et qu'il y a eu à l'avenir dans l'avenir. Mais on n'a pas eu à l'avenir. J'ai eu à l'avenir et j'ai eu à l'avenir et j'ai eu à l'avenir pour qu'ils ont été misé dans les technologies. Je me suis dit mais j'ai eu à l'avenir. J'ai eu à l'avenir, j'ai eu à l'avenir, Le problème c'est que le téléphone c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ça ? C'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est bon. C'est ce qu'il y a eu. 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 Nous avons dit que nous avons fait des décisions de la loi. Nous avons dit que les pays ont fait des décisions de la loi. Alors que ces gens ne sont pas en place des taxes. C'est un peu plus sur le service. C'est un peu plus sur le service. Et on a donné un peu de chiffre de la loi. On a fait un peu de 300 000. Nous allons prendre une décision. Comme dit, le Président, vous expliquez. Les eSIM sont systématiquement ignorés du système. Quand tu achètes un téléphone, le IMEI principal lié à une SIM physique est reconnu. Et le jour où tu installes une eSIM sur le même téléphone, même bien plus tard, ce n'est pas reconnu et c'est galère à faire accepter. D'autant qu'il n'y a aucun interlocuteur via téléphone ou autre type de contact pour régler ce problème-là. Donc, recapitulons rapidement. Quand tu achètes un téléphone, tu n'as qu'un uniquement un eSIM. Si tu achètes un eSIM normal, tu n'as qu'un autre eSIM normal, tu n'as qu'un autre eSIM. 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 C'est ce que tu disais. Tu n'as qu'un autre eSIM. Non, ce n'est pas vrai. C'est le moment où il dépose la demande au niveau du site web. Tu n'as qu'un autre eSIM. Tu n'as qu'un autre eSIM. Tu n'as qu'un autre eSIM. Il n'a pas saisi cette eSIM. Déjà, la plateforme se gêne aujourd'hui même, elle accepte l'IMEI numérique. Oui, elle accepte. Il suffit de saisir. Elle met l'IMEI numérique dans le système. Lorsque la demande sera acceptée, il n'y a jamais. N'y a pas de fonction. Le problème de la recherche de la recherche de l'éventure Il y a des problèmes qui ont eu des problèmes Les problèmes de l'éventure Le système n'est pas à savoir comme les yamines et les numérique comme ils ne connaissent pas. Et ils ont mis en train de l'opérateur et ils ont pris le service. Le service est offer par les opérateurs et pas par certes. Avec l'aliment qui est en train de l'opérateur, ils sont dans le service qui nous ont pris. Il y a un protocole qui nous a mis en train de faire des opérateurs. Donc, si l'opérateur est en train de faire des opérateurs, on va voir des opérateurs en train de neんです, il s'identifie de la yamie et de la police sur le service. Et si on n'a pas un拉 shot de la protocole, ils ne connaissent pas ça. Il vient d'ici par les opérateurs et dit qu'ils ne sentent pas une transmission ou une sortie ? Non, non il n'est pas ce que les opérateurs ne se disent pas que les opérateurs. Le opérateur n'est pas d'aide au service, Il y a un protocole d'échange de données qui s'appellent dans les numériques et qui s'appellent automatiquement dans le système. Je n'ai pas besoin d'échange 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 de données. Je n'ai pas besoin d'échange d'échange d'échange. Il y a un entité, une partie qui ne fait pas l'échange d'échange d'échange de données qui s'appellent dans le système. Il y a un entité qui ne fait pas l'échange d'échange d'échange de données qui s'appellent dans les normes, mais l'échange d'échange d'échange d'échange. Nous sommes dans cette situation où nous nous avons accès à ce que nous avons fait pour ça. Mais ça ne s'est pas dit qu'il n'a pas à la taille. Nous 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 demandons au collaborateur et nous demandons qu'il y a un client qui nous présente. Et vous vous avez offert un service à l'OCEIM. Tu t'as mis à le match ? Oui, tu lui n'as pas besoin. Mais c'est pas une fin. C'est quoi ? Comment est-ce que l'on peut faire ? Et vous avez des problèmes et vous essayez de trouver un réel et de leur procédure. C'est ça ? Non, les procédures sont disponibles. Il y a des procédures spécifiques comme ça. C'est un bloc qui a permis de faire une affliction. Il y a des blocs à droite à gauche. Il n'y a pas comme l'INT. Ou il n'y a pas. Nous allons plus en plus avec les autres. Et surtout les opérateurs. Il y a des cas similaires. De telle façon, les citoyens ne sont pas les citoyens ne sont pas les opérateurs. C'est un problème en plus. C'est juste pour nous en parler. Est-ce que vous avez des exemples qui vous aimez les utilisations ? Est-ce que vous ne savez pas comment vous avez-vous ? Est-ce que vous avez des cas qui vous connaissez ? De ma. On a detecté le problème. Le problème. C'est l'aglique. L'aglique, en tant qu'il y a à la ? On a fait, il y a ma. Il y a une à la ? Ici l'aglique. Il y a des pilotes à l'argent. Il y a pas, les difficultés. Non, c'est l'aglique. Si il y a pas le problème, c'est l'aglique. On a la question. On a detecté les problèmes. parce qu'il y a des moyens technologiques et les demandes sont rejetées automatiquement pour l'utilisation frauduleuse. Il faut qu'il y ait des demandes pour qu'il y ait des demandes qu'il y ait des demandes qu'il y ait des informations qu'il y ait des données que ce soit des numéros de passeport ou des dates d'entrée ou même de la même chose. Il y a beaucoup de fois que les demandes s'appellent, et il faut qu'il y ait des demandes et qu'il y ait des données pour qu'il y ait des données qu'il y ait des demandes pour qu'il y ait des demandes pour qu'il y ait des demandes qui sont en train de marcher ou en train de marcher mais qu'il y a des demandes ? Nous avons le présentement dans le bireau frontalier Nous avons desんです ! nous avons des débats des bireaux frontaliers dans le bireaux dans le bireaux dans l'épousel dans le bireaux dans le bireaux et dans l'agence régionale dans le bireaux dans les bretaux dans le bireaux les citoyens peuvent s'adressent vers ces bireaux sûr avec l'unique qui est disponible dans le bireaux Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. C'est-à-dire qu'il est redirigé au site de notre site, mais au premier, il y a un site... Ah, Maradj, t'as-tu ? Oui, Maradj, il n'y a pas de temps, mais il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il y a un site pirate. Qu'est-ce que tu as remarqué sur le bon site, non pas le site pirate ? Nous n'avons pas la bataille de tarifs, la carte bancaire, l'asemme, l'alakab, uniquement les informations sur le téléphone. Donc l'IMI 1 ou 2, le numéro de Syrie. La marque, le modèle de téléphone. Et puis le numéro de passeport, le date d'entrée, le païdéorogène de passeport. Ces sont les marques qui nous demandons. D'accord. Donc nous avons l'asem, l'alakab, le numéro de carte, comme je le dis, la carte bancaire, les cartes bancaires. C'est tout ce que nous avons. D'accord, très bien. Je pense que tout est-ce que c'est un peu de façon, qu'il y a un des déjeuners qui ont été mis en place dans le secteur de l'Etat, 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 dans le secteur de l'Etat. Il y a dans le secteur de l'Etat. Dans le secteur de l'Etat, on est sur le secteur de l'Etat. Vous avez au secteur de l'Etat dans le secteur de l'Etat et dans le secteur de l'Etat. your friend is the director du secteur unique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et toutes ces informations. C'est un directeur coopération et marketing pour l'Etat. on fera une visite on a un petit reportage là-bas on va parler sur les autres services avec l'ouverture un nouveau laboratoire en tout cas merci beaucoup et à très bientôt